Dicopathe est un mot que j'avais lancé quand un journaliste était venu me voir et je lui ai dit finalement je suis dicopathe et puis ça a été repris, moi je pense que ça rentrera dans un dictionnaire un jour ou l'autre et en fait ce que je constate c'est que c'est extrêmement contagieux et sans le savoir déjà si vous êtes là, c'est que vous avez le virus de la dicopathie et donc alors la dicopathie ça signifie aussi que... Oui, ça a des dommages collatéraux que mon épouse assume avec beaucoup de gentillesse c'est que j'ai 10 000 dictionnaires à la maison ce qui fait beaucoup, il y en a sur tous les murs, il y en a partout, ça prend beaucoup de place mais en même temps c'est un véritable bonheur de les entendre bruiser quand je me lève et que je sens qu'ils ont envie d'être consultés.